Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modifiaire Wireframe. Donc comme d'habitude, ici on a un cube, et on va aller ici au niveau du modificateur, afin de voir ce que celui-ci nous réserve. Alors vous voyez, déjà, dès que j'applique celui-ci, en fin de compte, tous mes edges ont été transformés en fil de fer, comme son nom l'indique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici vous allez pouvoir définir tout simplement l'épaisseur de votre élément. Ici, vous aurez un décalage par rapport à la source. Ici, vous allez pouvoir modifier l'épaisseur, en fin de compte, ça va être tout simplement la même épaisseur, ou alors tout simplement ce qu'on appelle une épaisseur relative, vous voyez. Ce qui est très intéressant, c'est ici, Replace Original. Vous allez pouvoir tout simplement faire grossir celui-ci, et en gardant cette espèce de mode filaire. Ce qui est sympa, c'est que si vous voulez, mettons, rajouter avec CTRL R différents éléments, je mets 2 ici, par exemple, et 2 ici, on va dire, tant qu'à faire, on va mettre 2 ici aussi, vous allez créer tout simplement une cage. Regardez, si je deviens comme ça, et que j'enlève ici Replace Original, je me rentrerai avec une cage. Donc pour ceux qui veulent faire ce genre de truc, c'est vraiment très sympathique. Le problème, et c'est là que vous allez voir qu'il rentre autre chose en compte, c'est le fameux, si on regarde ici, vous voyez, on a une grille qui est faite, mais elle est, déjà c'est très dur, alors on pourrait appliquer un bevel, ça ne ferait pas terrible, maintenant qu'on a vu le modifier bevel, on pourrait faire ici un bevel pour avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, ça commence déjà à arrondir un peu notre forme. Donc ici, si je mets 2, voilà, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Regardons maintenant ce qu'on appelle le vecteur groupe. Alors comme d'habitude, ici je vais mettre comme ça, je vais récupérer par exemple, on va prendre une bande dans ce style-là, donc je vais récupérer celui-ci, je vais mettre en 3, je vais mettre en 3 afin de récupérer mes faces, voilà, parfait. Je vais aller ici au niveau vertex group, cliquer sur le petit plus, je vais l'appeler par exemple face. Le principe est toujours le même, comme vous pouvez le voir, maintenant que l'on voit différents modificateurs, vous voyez qu'à chaque fois, on va pouvoir faire en sorte de récupérer, par exemple, du quiz, des vertex group, et ainsi de suite. On arrive toujours, par rapport aux différents modifiateurs qu'on va voir au fur et à mesure, c'est toujours des choses qui se répètent. Les modificateurs ne sont pas les mêmes, mais les techniques ou les options sont très souvent les mêmes. Donc je reviens ici, je vais cliquer ici, je vais chercher tout simplement face, et là je me mets comme ça. Pour l'instant, il ne se passe rien. Par contre, si j'augmente ici au niveau de mon factor, vous allez voir que d'un seul coup, alors, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, ça ne marche pas, tout simplement parce que je ne les ai pas assignés. J'ai créé ici ma face, mais je n'ai pas fait assign. Regardez, si je recommence maintenant, voilà, parfait. Moi, j'étais étonné, j'ai dit, c'est bizarre. Ici, en fin de compte, vous avez le factor. Le factor va tout simplement permettre de faire apparaître ou disparaître les fils de fer que vous aurez. Vous avez bien compris qu'ici, en fin de compte, j'ai cet élément-là qui m'avait été pris en compte. Donc, le vertex group, il a pris ça en compte, et après, le factor, on va jouer sur l'apparence, sur le mode filaire qui va apparaître ou disparaître, tout simplement. Donc là, on a presque tout vu, parce que c'est assez rapide. Par contre, ici, on va faire en sorte de rajouter deux couleurs. On va mettre, par exemple, un rouge, et ici, on va prendre une autre couleur, on va prendre un bleu. OK. Donc là, je suis bon, parfait. Je reviens ici. Voilà. Donc, mes deux couleurs sont créées. Je vais maintenant me mettre ici Z en Material Preview pour pouvoir modifier mes éléments. Et vous voyez, automatiquement, là, je suis en bleu. Pourquoi ? Puisque c'est la couleur qui a été définie ici. Sauf que là, si on regarde bien, je suis à 2. Je peux me mettre ici à 1 pour avoir, par exemple, ou 0 pour avoir mon rouge. Vous voyez, selon... Là aussi, c'est toujours pareil, le Material Obset, vous allez pouvoir définir une couleur en fonction de ce que vous voulez faire. Le Crease Edge, en fin de compte, va fonctionner avec le modificateur Subdivision Surface. Regardez. Si je fais ça et que j'active ici, par exemple, 2, celui-ci va un peu me créer. Donc, on peut même le lisser. Et ça va nous permettre de créer comme des petits tuyaux. Ce qui nous intéressait, parce qu'au début, c'était assez angulaire. En faisant ça, on va pouvoir avoir ce genre de choses. Si par contre, je décoche ici, vous allez voir que d'un seul coup, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ça peut être aussi intéressant. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Écoutez, je vous ai tout expliqué sur le modificateur Wireframe. Petite chose avant. Je vais vous montrer quelque chose de très sympathique. Le Wireframe, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un modificateur. Regardez. Si j'utilise, par exemple, on va dire l'UVSphere. On va se mettre comme ça. Alors, on va se mettre en 1, filaire. Je vais aller assez vite. Ici, je vais prendre B. Alors avant, je fais ça. On va supprimer ça. X face. OK. Ici, X face. Là, je vais tout simplement vous montrer que par rapport à mes cours sur les curves, où je vous expliquais différentes choses, je vous montre différentes vignettes qu'on avait faites ensemble sur les curves. Et croyez-moi, j'ai été à fond au niveau des curves et des nerves. Je ferai bientôt des vidéos sur les surfaces mais chaque chose en son temps. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de faire quoi ? C'est de récupérer celui-ci, de tout sélectionner et de faire X et dire simplement OnlyFace. Automatiquement, il va garder mon fil de fer. Génial. C'est ce que je veux. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de transformer celui-ci en Curve. Donc, je vais aller dans Objet. Je vais faire Convert et ici, on va faire Mesh to Curve. Et automatiquement, alors pardon, je me suis trompé, chaque fois je me plante. C'est Curve from Mesh. Voilà. Oui, c'est normal. On a ça. C'est cool. Donc là, je me mets ici en 1. Je vais mettre ici, à cet endroit-là. On va lui mettre un peu de géométrie. Alors évidemment, il faut que vous connaissez ce que je vous explique parce que là, je ne vais absolument rien expliquer. Là, on va faire... Non, on le fera après ça. On va créer plutôt un autre bevel, alors un Curve de type Circle. On va faire en sorte que celui-ci soit affiché au niveau de ma vue et on va le diminuer. Vous allez vite comprendre où je vais en venir. On arrive comme ça. Je sélectionne mon élément. Je vais aller maintenant dans Bevel. C'est ça. Et je veux lui. Parfait. Là, pour l'instant, c'est super moche. C'est tout à fait normal puisque mon cercle ici est trop gros. J'appuie sur S et je fais ça. Je vais donc le diminuer. Et regardez ce qu'on arrive à faire. Alors, rappelez-vous qu'à la différence du modificateur, c'est que le modificateur, tant que celui-ci n'est pas appliqué, vous allez pouvoir le modifier. Dans le cas des Curve, vous allez pouvoir le modifier, mais bon, c'est un peu plus complexe, on va dire. Mais ce qui est pas mal aussi, vous voyez, on peut faire ce genre de choses rapidement. Et après, il suffirait de cliquer ici quand vous voulez, vous dites, bon, j'ai fini mon objet, je suis content de moi. et vous allez ici dans Convert to Mesh et automatiquement, vous vous retrouvez avec un mesh. Vous voyez ? Donc, à vous de voir, il y a plusieurs solutions pour créer ce genre de choses. Soit vous faites ça, soit vous utilisez le modificateur Wireframe. Voilà, donc c'était donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !